Musique Au sortir d'un dernier succès à Caen, les Canaries veulent enchaîner face au Vert, qu'ils devancent seulement d'un point au classement, non loin du podium. Nantes est sur une belle série de 8 matchs sans défaite, mais n'a plus gagné à la Beaujoire depuis 3 matchs. Ces matchs nuls freinent ainsi l'ascension des joueurs de Michel Desacarian. Le constat est sensiblement identique pour les Stéphanois de Christophe Galtier, avec le partage des points lors des deux dernières rencontres face à Lille et Monaco. Toujours soutenu par un public fidèle, les Canaries se montrent entreprenants dès le début de la rencontre. Le danger vient de toutes parts, notamment par le capitaine latéral Olivier Vegnaud qui oblige Stéphane Ruffier à une horizontale décisive. Saint-Etienne va réagir dans la foulée avec ce ballon dans la profondeur pour Romain Amouma face à Sisoko. Il donne le tourné à l'arrière-garde nantaise à Amouma. Et c'est Kevin Monet-Paquet qui touche à peine le ballon, ne la frappe pas complètement, plutôt la place. Et cette frappe vient échouer sur le poteau de Rémi Rioux qui semblait battu sur cette affaire. 0-0, c'est le score à la pause. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup du spectacle, du beau jeu, mais pas de but encore. Au terme de ces 45 premières minutes, Christophe Galtier avait décidé d'aligner Benjamin Cornier au milieu de terrain. Titularisation pour le milieu stéphanois. Stéphanois et les Nantais se procurent une belle situation avec la frappe de l'Israélien Itaï Scherter. Stéphane Ruffier est une nouvelle fois sur le coup. Nantes accentue sa domination. Le ballon dans les pieds de Georges qui vient Nkoudou. La frappe du jeune Nkoudou est claquée par Stéphane Ruffier qui tient la baraque pour l'instant sous les coups de boutoir nantais. Nkoudou qui avait marqué un but sublime à Guingamp n'est pas en réussite cette fois-ci. Gradel a fait son apparition face à Sisoko. La frappe de Max Alain Gradel est déviée par Sisoko puis claquée de façon magnifique par Rémi Rioux. Il était pris à contre-pied et ensuite la parade importante de Rioux empêche le meilleur buteur stéphanois d'ouvrir la marque. Une nouvelle opportunité pour l'ASS avec Romain Amouma qui tarde trop à enchaîner sa frappe et le portier nantais est vigilant. C'était un match de gardien où Rioux et Ruffier ont brillé. Score final 0 à 0, un bon 0-0 mais qui ne fait peut-être pas les affaires des deux équipes au niveau comptable. Sous-titrage Société Radio-Canada